Elle est pleine de vie Rebecca Marder dans une jeune fille qui va bien de Sandrine Kiberlin, découverte à la semaine de la critique du dernier Festival Cannes. Rebecca Marder incarne Irène, qui a 19 ans, et qui veut devenir comédienne. Mais elle est juive et en est en 1942. Si le contexte historique a bien évidemment son importance, j'y ai surtout eu envie de monter l'excitation qu'on éprouve quand on commence sa carrière. « Je me centre proche de mon oronne », déclare Sandrine Kiberlin à 20 minutes. La cinéaste n'insiste pas sur la reconstitution historique. Elle centre son histoire sur cette fille lumineuse qui essaie d'aller bien alors que la menace, terrible, se rapproche de plus en plus d'elle et de sa famille. « Je ne dirai pas qu'elle est égoïste », précise Rebecca Marder. Elle vit dans le denis, mais pas tout à fait car ses évanouissements réguliers de montrant qu'Hélène est pas dupe. Elle sait au plus profond et elle-même que le bonheur ne va pas durer. Et pourtant, cette force de la nature parvient à rire, à étudier ce qui poigne profondément un spectateur qui, contrairement à elle, sait ce qu'elle attend. Sandrine Kiberlin n'appuie jamais le trait aimant mieux suggéré que montré. Elle aime à demande de faire des Irène quelqu'un de loger dans la tourmente, insiste Rebecca Marder. Le poids qui écrase progressivement la jeune fille qui va bien tombe aussi sur le public. Quand Irène cherche la définition du mot « peur » dans le dictionnaire, le C1 du spectateur se brise en mille morceaux. Cette scène emblomatique du film reçut mêle et intelligence, et la pudeur de Sandrine Kiberlin aussi touchante derrière la râme qu'elle a pu l'être devant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada